... J'ai décidé de prendre part à cette démarche parce que la sexualité est quelque chose de complexe, la sexualité est quelque chose de fluide, qui est en évolution, on vieillit de toute façon, on fait d'autres types de rencontres, parfois aussi on change de pays, de contexte, et donc pour moi la sexualité reste une réflexion perpétuelle. Et donc pour moi c'est important que les gens ne se cloisonnent pas dans des catégories « je me sens concerné », non ça ne me concerne pas. On peut tous être concernés à des niveaux différents, que ce soit vraiment au niveau de la sphère personnelle, en couple, face aux rencontres, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle. Et donc pour moi cette réflexion perpétuelle elle est importante parce qu'il n'y a pas une réponse aujourd'hui par rapport à quelle est la bonne stratégie face au VIH. Il y a toute une multiplicité de réponses et de stratégies qui sont à mettre en place, et le dialogue est quelque chose de très important, quelque chose qui est de l'ordre du tabou, fait qu'on multiplie les risques. Pour moi ce qui est important c'est d'être donc en perpétuelle réflexion avec soi-même, parce que je pense que la sexualité c'est vraiment quelque chose d'intime, et il s'agit d'apprendre aussi à s'accepter soi, accepter son image, accepter aussi parfois le fait qu'on puisse pleure par rapport à d'autres personnes, il faut aussi pouvoir accepter ses fantasmes et ses pratiques. la sexualité pour moi n'est pas quelque chose qui ne doit pas être tout le temps rationalisée, c'est quelque chose qui doit essayer d'être vécu pleinement, et donc le fait d'avoir, il faut vraiment lutter contre les tabous, il faut ouvrir quelque part ce dialogue pour que chacun puisse se sentir à sa place, s'épanouir, et donc pour moi il y a encore un grand travail à faire sur les tabous qui sont liés à la sexualité, il s'agit de s'accepter humainement, on a parlé du plaisir plutôt, là on va parler de désir, par moments on ne contrôle pas son désir, et donc il s'agit de savoir jongler avec, et de trouver quelle est la stratégie qui est la plus efficace entre ce plaisir qu'on recherche et le fait de prendre soin de soi, et c'est vraiment là quelque part entre les deux que chaque personne peut trouver sa stratégie face au VIH. … … … … … Sous-titrage ST' 501